Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous donne rendez-vous pour le premier épisode de l'Urban Trend qui est le rendez-vous mode et beauté que vous ne devez surtout pas rater. On va tout d'abord décrypter les grosses tendances mode et beauté du moment qu'on voit partout. On va également apprendre à créer ensemble, on va créer des vêtements, des bijoux et plein de petites choses pour vous rendre vraiment le plus original possible. Et surtout on va s'inspirer, donc moi je vais vous donner des inspirations de tenue, des idées d'associations de vêtements, à l'asso sur Bellevlog. Donc j'espère vraiment que ce concept de vidéo vous plaira. On commence maintenant et c'est parti. Vous avez forcément entendu parler du dernier clip de DJ Khaled qui est sorti vendredi qui s'appelle Whiteheart en futuring avec Bryson Tiller et Rihanna puisque Rihanna a été tout simplement la star du clip. On va décrypter l'une de mes tenues préférées qu'elle portait dans le clip. Donc c'est sa première tenue. Alors pourquoi j'ai choisi cette tenue ? Tout simplement parce que pour moi c'est la tenue parfaite pour l'été. Déjà premièrement ça signe un retour des années 2000. On va troquer nos chokers, nos mom jeans et nos bomber contre des lunettes chinées, du gloss et des larges pantalons puisque là on est bel et bien dans les années 2000. Dans le clip, Rihanna porte un crop top très bouffant avec de grosses manches qui fait vraiment un esprit en mode Esmeralda, mode Gitane et c'est une tenue qui est vraiment très jolie, qui est très légère, qui est parfaite pour l'été. Moi du coup je vous ai trouvé une réplique de cette tenue chez Zara. Le bandana je vous en parlais déjà depuis l'année dernière. Je vous en ai également parlé dans ma dernière vidéo où je parle des tendances de cette année 2017. Le bandana que Rihanna porte dans le clip est un bandana rose avec plein de motifs, un peu brocard qui s'accorde vraiment parfaitement avec sa tenue donc avec son pantalon notamment et ses chaussures. Donc là elle porte un bandana de chez Dolce & Gabbana. Je vous ai trouvé une réplique chez Zara pour 9€. Ensuite on va parler des fameuses lunettes chinées donc on voit depuis l'année dernière les lunettes chinées sont très 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 tendance. La paire que Rihanna porte dans le clip est une paire de chez Karel Walker et moi je vous ai trouvé une réplique que vous pourrez aller acheter dès à présent chez Monki. Pour ces boucles d'oreilles c'est vraiment la boucle d'oreilles typique des années 2000. Voilà les grosses créoles qu'on peut retrouver en triangle, en coeur également. La paire que Rihanna porte dans le clip vient de chez la créatrice Liban. Vous allez également pouvoir trouver ces boucles d'oreilles sur le site Piltown USA. Comme vous pouvez le voir Rihanna a matché ses chaussures avec son pantalon qui viennent également de chez Balenciaga. Donc c'est des boots qui font un peu cet effet chaussette. Ils collent en fait à la peau. Donc ils sont vraiment super jolis. Donc moi je vous ai trouvé encore une fois une réplique que vous allez pouvoir acheter chez Zara. Donc maintenant on va passer à la minute beauté et on va parler de la fameuse tendance du make-up nude. Parce que l'été arrive, on a envie de se maquiller mais pas trop. On a envie de paraître maquillé mais toujours avec ce teint bien travaillé, ce fameux teint glowy. Et donc moi je vais vous montrer en 5 étapes comment réaliser un maquillage nude parfait pour l'été. Donc la première étape est super simple, c'est corriger. Qu'est-ce qu'on va corriger ? Et bien on va corriger notre imperfection. Donc moi j'ai décidé de corriger uniquement mes cernes puisque c'est vraiment l'endroit qui est plus foncé que le reste de mon visage. Ensuite, deuxième étape, on va utiliser une poudre ou un fond de teint léger pour pouvoir unifier son teint. Donc voilà, pour avoir un teint qui soit uniforme, qui soit beau. On ne peut pas trop en mettre non plus puisque c'est l'été et on veut avoir un visage qui soit frais et qui ne soit pas trop surchargé par du maquillage. Troisième étape, c'est le regard. On va travailler son regard et on va commencer par structurer ses sourcils à l'aide d'un kit à sourcils, d'un crin à sourcils, de ce que vous utilisez habituellement pour pouvoir redessiner une forme à vos sourcils qui soit vraiment jolie et qui reste naturelle parce que c'est vraiment le mode d'ordre. Vous pouvez également utiliser du fard à paupières nude ou laisser vos paupières telles qu'elles si vous le souhaitez. Et enfin, on va terminer de travailler ce regard avec un mascara qui va nous agrandir le regard mais avec toujours cet effet naturel. Et on va terminer par le fameux highlight où là, on va déposer de la lumière sur nos joues, sur notre nez et sur l'arcade sourcilière tout simplement pour accrocher la lumière et pour avoir cet effet comme si le soleil s'était déposé sur notre peau. Et on va terminer avec un rouge à lèvres et un gloss nude. Et voilà comment avoir le teint nude parfait pour l'été. On termine cette vidéo avec ma tendance favorite de la semaine qui est le fameux pantalon évasé avec des pressions qui s'ouvrent entièrement. Donc c'est un pantalon qu'on retrouve version jean et version jogging. Donc moi j'ai décidé de vous proposer une version jean. Donc moi j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air d'encouragement et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Urban Vlog. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501